Musique Bonsoir, Monsieur, Dames, Monsieur le Ministre, Excellences, chers amis, et merci pour cette opportunité de prononcer un discours en français pour la première fois au Liban. Évidemment, je ne suis pas français, mais ce soir, nous saluons un héros international, un héros de France, un héros d'Angleterre, un héros libonais. Mais je serai très bref parce que je sais bien que le général de Gaulle, il n'a pas eu toujours un avis positif des diplomates. Et je note ce qu'il a dit apparemment. Il a dit sur les ambassadeurs « Les diplomates ne sont utiles que par beau temps. Dès qu'il pleure, il se noie dans chaque goutte ». Donc, comme un bon francophone, j'ai seulement trois points. Premièrement, je vous dis que pendant son séjour à Londres, le général a battu les défis extraordinaires. Il est arrivé avec seulement 100 livres et il a été fourni à un bureau par son ami Winston Churchill, près du pont à Westminster. Et pour Churchill, c'était contre les conseils de son cabinet, de ses conseillers. Mais il a autorisé aussi l'appel. Et pendant ces années à Londres, le général a gardé toujours cette vision de la liberté de la France. Quel courage ! Comme suivant en histoire, ces deux grands hommes, Churchill et de Gaulle, anglais et français, ils ont été les meilleurs d'ennemis et les meilleurs d'amis. Tous les deux, c'est en histoire pendant l'époque quand nous les avions besoin. Ils n'étaient pas toujours d'accord tous les deux. De Gaulle a dit en anglais « When I am right, I get angry ». « Churchill gets angry when he is wrong. So we are angry with each other most of the time ». Et évoquant le général en 1940, Churchill a répondu « En français, et j'essaie le français de Churchill, il ressemble à une lameur femelle, se prit dans son bain ». Mais plus important que les différences entre les deux, c'était longtemps formidable qu'ils ont représenté pendant cette époque très difficile. Et pendant ces périodes, quand la liberté est menacée, les anglais et les français sont les meilleurs d'amis. Et donc, je veux finir en remerciant mon cher collègue Patrice Pauli, qui je sais qu'il nous quittera pendant les semaines qui viennent. Et toujours, surtout pendant ces périodes au Liban de menaces et de dangers, il était toujours un avocat fort pour des valeurs françaises et pour la liberté libonnaise. Nous, les anglais, les brétonniques, nous sommes très fiers que le général, que de Gaulle, a fait son appel à Londres. Et nous sommes également très fiers aujourd'hui que nos deux pays travaillent ensemble, main dans la main, pour la stabilité du Liban. Merci.